Aujourd'hui, nous reprenons DBZA, nous reprenons les sous-titres de Dragon Ball Z Abridged, où on détaille un petit peu ce qu'il y a d'intéressant à détailler. Aujourd'hui, on va finir les épisodes du Commando Ginyu. Ok, donc là, remarque déjà, alors ils ont mis une... le... ouais, nouveau record, c'est le seul truc qu'ils ont traduit. Des fois, je me dis qu'ils devraient quand même traduire le disclaimer, parce que du coup, ça semble sortir de nulle part. Mais bon, nickel leçon, ok. Je pense que je me sens un doux, mais là, il est loin de l'espace ? Ça ne fait aucun sens. Quoi ? Oh non, ça a l'air comme Krillin ! Je suis venu ! Je redis le coin, parce que mine de rien, ça va revenir plus tard, genre dans l'épisode 23, le dernier qu'on fera aujourd'hui. Où là, par contre, ils ont effectivement mis l'anopatopée française, je t'envoie de lui. Pourquoi là, vous la mettez alors qu'avant, vous ne la mettez pas ? Voyons ! Ça, c'est génial, genre... Qu'ils arrivent avec le faux truc que tu trouves en début d'anime, là. Ça, c'est honnêtement... C'est même pas un gag d'épisode, mais c'est un des gags qui me fait le plus rire de tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est tellement ça ! Donc bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, à l'époque, c'est vrai que maintenant, c'est plus trop le cas, mais à l'époque, en général, après l'opening, avant que l'anime ne se lance, l'épisode, tu avais toujours les sponsors qui étaient comme ça, dit Konoban Gumiwa, donc, en gros, Konoban Gumiwa, Sponsor no Tekele Okishima, c'est un peu ces marques que nous sponsorisent, et en mettant quelques exemples, etc. Et là, du coup, voilà, le fait qu'ils aient fait ça avec le Team 4 Star Soda et Spaces, qui sont des trucs qu'ils ont inventés, ça m'a vraiment fait rigoler, je me dis « Oh, ça, c'est bien d'époque, parce que maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus trop ça, début des animés, mais si jamais tu as grandi avec les animés années 90, début 2000, ça, ça va te taper en plein dans la nostalgie ! » Donc là, voilà, vous pouvez déjà voir, il y a eu beaucoup de moments où, pour signaler que le personnage Cree met en majuscule, ils vont le faire un petit peu trop dans ces épisodes, Bon, c'est pas la fin du monde, c'est vraiment une histoire de formatting, c'est juste pour le signaler. En général, on les utilise avec plus de parcimonie, quand même, dans les trucs un peu plus pro. And now, the dance of solitude. Strike a pose. Alors là, pareil, là, le petit moment avec Vogue, qui a duré quelques secondes à peine, est une référence à un mème qu'il y avait à l'époque, je crois, où quelqu'un avait justement utilisé Vogue sur le commando Ginyu, et ça passait beaucoup trop bien, ça n'avait pas le droit de passer aussi bien. Voilà, donc voilà, c'est une référence à ça, il me semble. « Alors, comment est-ce que tu ? » « Sir, je parle à mon fils. » « Oh, recoumable. » « Père ? Père ! Oh mon Dieu, tu es ici ! Je te love, père ! » « C'est vrai, Gohan, je suis ici. » Alors j'avoue que j'ai oublié, je savais quel jeu c'était comme référence, parce que c'est une référence à un jeu, le soundtrack, la police, etc., mais j'ai oublié ce que c'était. Le « Oui, I am talking to my son. » « C'est là, papa, je t'aime, papa ! » Et lui répond, « Bien sûr, Gohan, je suis là ! » Et qui néglige totalement la partie « Je t'aime ! » Pauvre Gohan, le début de cette abîcheuse. « C'était terrible ! » « On est arrivés ici, et puis il y avait ces gens très fortes, et puis il y avait encore plus de gens fortes, et puis c'est simple ! » « Je t'aime, c'est que là, on est arrivés, et il y avait des tips forts, puis ensuite il y avait encore plus de tips forts, j'étais là, ah bah là, tu viens nous faire un résumé de la série entière, Krillin, je suis désolée de te l'apprendre. » « Ha ha, ça c'était un gars. » « Goku, tu m'as mis en tête ? » « Oui, mais comment tu peux... » « Muffin button ? » « Quoi ? » « Hein ? » « Il peut lire les souvenirs, voilà. Et on ne l'utilisera jamais. » « C'est littéralement juste pour ne pas avoir à faire une scène d'exposition. » « Et je ne blague pas, c'est vraiment simple, ça. » « Je t'aime dans une minute. » « Je t'aime dans une minute. » « Voilà ! » « Et ça aussi, ça revient dans les boobies, et c'est magnifique. » « Je devrais atteindre cette strength, cette... » « Non, ça ne peut pas. » « La légende sessimale qui se passe partout partout où il y a des gens qui se trouvent. » « Il est littéralement en train de réfléchir, là. » « Trop de majuscule, là, c'est vraiment too much. » « Alors, en tout cas, Vegeta, qu'est-ce qui se passe à toi ? » « Tu as été battu par ce gars ? » « Ah, non, je... » « Il manque un N ! » « Non, je... » « Et pareil, pourquoi là, il est en train de hurler dans les sous-titres ? » « C'est ça que je veux dire, pas trop de majuscule. » « Stop, stop, stop. » « Trop de majuscule. » « Là, ça va vraiment pas. » « Dans les escaliers, je suis tombée dans les escaliers, je suis pas tombée des escaliers. » « Bon, et l'appareil, du coup, on comprend plus ou moins, mais c'est pas exactement ça, c'est le terme-là avant que je ne te balance dans des escaliers, justement, voilà, c'est... » « Un truc de genre, mais après, c'est vrai que c'est moins facile, c'est pas facile à traduire en français. » « Et en plus, l'appareil, encore une fois, il ne crie pas, au contraire, il est assez calme quand il le dit, c'est pour ça que c'est menaçant. » « Nanana, 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 Dende ! » « Bon, voilà. » « En dehors du fait que, comme j'ai déjà mentionné, en général, on ne met pas ce genre de précision dans les sous-titres, bon, là, c'est pourquoi pas. » « On constate que ça commence avec un crochet, ça finit qu'une parenthèse, je trouve ça rigolo. » « Donc, je voulais juste l'indiquer. » « Bon, et voilà. » « Ça, je pense, pareil, c'est encore assez connu, mais la petite transition qu'on a eue avec Dende, c'est la transition de la vieille série Batman, donc voilà, c'est rigolo. » « Ah oui, jargon australien, pardon, space australien. » « Bon, j'ai déjà parlé de space plusieurs fois lors du dernier épisode. » « Mais là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tout ce que ça prête à dire, Jace, c'est vraiment de l'argot très très australien. » « Et en fait, là, ils se sont juste contentés de mettre jargon australien au début, puis de tout traduire assez littéralement. » « Dans des sous-titres pro, comme j'ai dit, mais c'est déjà ce que j'avais mentionné le dernier coup, on essaierait de trouver une autre façon de faire. » « Ou alors, on partirait sur des clichés australiens français, et non pas anglophones. » « Je pense que ce serait encore le plus simple. » « À mon avis, c'est plutôt sur ça qu'on partirait, voilà, de dire, ouais, de partir sur des clichés et jargon australien qu'on connaît en français plutôt que de traduire littéralement. » « Voilà, par rapport à ça. Et du coup, tu viens de l'Australie de l'espace, j'ai déjà fait mon exposé lors de les derniers épisodes. » « C'est amusant, au sujet de cette attaque d'épilepsie, et vachement intéressant en vrai. » « Hop, on s'arrête là. » « Justement, les créateurs, enfin le créateur, celui qui fait l'éditing, s'est arrangé. » « Il allait vraiment regarder ceux qui déclenchaient une attaque d'épilepsie, etc. » « Pour ne pas faire ça. » « Normalement, tu ne risques pas d'attaque d'épilepsie en regardant cet extrait. » « Il s'est vraiment emmerdé à le faire pour que ce soit safe. » « Et j'ai envie qu'on l'applaudisse pour ça. » « Voilà. » « Parce que ça demande du travail, et du travail que même les créateurs de Pokémon n'ont pas fait à une époque. » « Yuna, arrête de jouer avec les trucs sur mon bureau. » « Petit axe sur pourrigon, oui. » « C'est le moment où c'est vraiment... » « Là, tu vois, c'est ce que j'appelle les overly longs gags. » « Ou au bout d'un moment, ce qui est drôle, c'est même plus le gag, c'est le fait que le gag continue de durer. » « Tu sais. » « Est-ce que vous connaissez un petit peu Gokutai, mais est-ce que vous connaissez la référence ? » « Donc voilà, effectivement, c'est une référence à MC Hammer, où ça ajuste effectivement à ce petit moment musical. » « Stop. Hammer time. » « Every time you see me, the hammer's still so hype. » « I'm up on the floor, and I'm magic on the mic. » « Why would I ever stop doing this ? » « With others making records that just don't hit. » « I've turned around the world, from London to the bay. » « Each time ago, I'm named Tiaméo, and I'm and the rest can go and play can touch this. » « Voilà, les Grand Slams, ce sont des burgers spéciaux. » « Ça, je pense que ça aurait peut-être été possible de traduire, d'adapter. » « Enfin, quand je dis traduire, je veux parler d'adapter. » « Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop les Denys, et je ne crois pas que ça soit très connu, les Grand Slams non plus. » « Je dirais un McDo, et j'aimerais bien un Big Mac, une connerie de ce genre-là, ça pourrait passer, quoi. » « Oh, la scène qui est trop mignonne ! » « J'aime le fait qu'on sait que donc... » « Alors j'aime deux choses. » « Numéro une, j'aime le fait que du coup on apprend que Jayce fait du piano. » « Chose numéro deux, on rappelle que Guldo était télékin... » « Enfin... » « Si il était de la télékinésie, il aurait eu aucun problème à ne pas porter ce putain de piano. » « Mais tu me souviens ? » « Tu me sens que ça, c'est ça ? » « Ha, ha, c'est vrai, Ardu. » « Maintenant, allons-y montrer ce mec qui m'a dit ! » « Hey, tu sais où il y a des Denys autour ? » « Goku qui n'en a rien à foutre. » « Et là, je trouve que ça peut passer. » « Butter du beurre ! » « Parce que c'est vrai que... » « Justement, comme on le dit « butter » en français, ça peut ressembler à beurre. » « Parce qu'effectivement, du coup, c'est une référence à butter. » « Tous les membres du Commando Guignu, pour ceux qui l'ignoreraient, » « sont des références aux produits laitiers. » « Voilà, voilà ! » « Et notamment, bah, le plus évident, effectivement, « butter, butter, le beurre. » « C'est pas, alors où sont les combattants ? » « C'est pas, alors où sont les combattants ? » « C'est bon, et maintenant qu'on a fait ça, ils sont où les combattants ? » « Dit-il, alors que, bah, eux, ils étaient en train de se faire péter la gueule. » « Par le Commando Guignu. » « Donc Freezer, comme nous, on l'appelle en français. » « Et en fait, si jamais vous vous rappelez, au tout début de l'épisode, c'était Freeza, comme en anglais. » « Ce qui est honnêtement quelque chose que je valide. » « Là, je valide pour le fait qu'il reste sur Freeza et qu'il passe sur Freezer seulement quand c'est Goku qui parle. » « Car c'est ce qui se passe en anglais. » « Et c'est drôle ! » « Il y a une double référence à ça. » « Il y a le fait que, bah, à la base, effectivement, c'est Freezer et non pas Freeza. » « Ils sont passés sur Freeza en anglais parce que Freezer en anglais, bah, c'est un vrai mot, quoi. » « Et que ça passait pas. » « Voilà, c'est ça, Freezer, Frigo, Bouffe, en plus de ça. » « Mais aussi, il y a une autre référence. » « Masako, du coup, qui fait la voix de Goku, est britannique. » « Et son accent, apparemment, s'entendait des fois, malgré le fait qu'il l'efface beaucoup quand il parle. » « Son accent s'entendait des fois quand il disait Vegeta ou Freezer, etc. » « Au lieu de Vegeta, Freeza, etc. » « Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait cette référence avec Goku qui appelle Freezer, bah, Freezer, justement. » « Regardez un petit peu ce qu'il y a en bas à droite. » « La référence, voilà ce qu'il y a en bas à droite. » « Si vous avez joué à Mass Effect, vous vous connaissez. » « Voilà. » « Vegeta a fait le choix Renégao du choix Paragon. » « C'est ça que ça veut dire. » « C'est une énorme référence à Mass Effect où tu peux choisir entre différentes voix, etc. » « Et là, il a pris la voix Renégao, au lieu de la voix Paragon. » « Du coup... » « C'est peut-être même un threat. » « Vegeta... » « C'était pas très Paragon. » « Renégao pour la vie. » « Et là ce qui est génial, c'est que tout ce qu'ils vont dire là, ça se traduit tellement bien littéralement. » « Ah, ça c'est génial quand t'as pas besoin d'adapter la blague. » « Je sais même si c'est la peine. » « C'est pas ça quand tu vas te couper avec quelque chose rustique ? » En fait, Dad, tu peux... Meeeeeeeerde ! Silly Gohan ! Silly Gohan ! J'adore cette connerie. Voilà, ce petit dialogue final, je sais pas pourquoi il me fait beaucoup trop rire. Il passe très très bien. Alors là, j'ai deux choses à dire. Déjà, bon, techniquement parlant, je dirais plutôt que c'est ces bajoux, les Jowls. Confession, par contre. J'ai passé pratiquement toute ma vie à être persuadée qu'ils aient Jowls, mais qu'ils le prononçaient un peu bizarrement. Non, non, Jowls, voilà. Effectivement, tu sais, J-O-W-L-S. Et quand je dis ça, j'étais en mode... Ah, alors j'ai mal compris toute ma vie, j'ai compris Jowls. Donc effectivement, je pensais qu'il lui demandait de nettoyer les joyaux, et par joyaux, je pensais qu'il parlait effectivement de ses couilles. Mais sauf qu'en fait, c'est logique, les Namekens n'en ont pas. Donc effectivement, c'est tout à fait logique que ça ne soit pas, c'est la blague. Il est temps pour moi d'unlocker vos pouvoirs hidden. Dende ? Oh, qu'est-ce que ? Et maintenant, votre pouvoir s'est réveillée. J'ai remarqué. Alors là, il y a un truc qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, à la base, il y avait une blague qu'ils ont dû couper parce qu'ils n'ont pas réussi à bien la faire au montage. Qui était que normalement, Dende était en train de dormir. Et du coup, en gros, c'était le... Oh, what the hell, j'étais en train de dormir, et maintenant, ton pouvoir s'est éveillé. Et en fait, c'était... Il y avait un jeu de mots, du coup, par rapport à ça, de j'étais en train de dormir, ton pouvoir s'est éveillé, etc. Alors, ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils n'ont pas réussi à montrer, à faire, en gros, le montage d'Eden d'Equidor. Ça dépend de... Alors, plutôt que définissez dignité, monsieur, qui est un calque, ça dépend de votre définition de dignité. Je serais plutôt partie là-dessus. C'est un détail, mais voilà, c'est tant qu'à faire. Quelqu'un manque à la pelle, plutôt. Oh oui, Fulma ! Qu'est-ce que tu penses qu'elle est là-dessus ? Probablement quelque chose de chanteur. C'est un détail ! C'est un détail ! Alors là, en vrai, puisque... En plus, les paroles s'affichent à l'écran, ça aurait été fan de les traduire dans les sous-titres. Les balles, le ciel revient plus 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 que le plus bleu ! Et en dehors de les balles, il s'est... Le caméo de Popo ! On aime tous Mister Popo ! Et un dragon géant surgit des balls ! Alors, là, c'est là que je me dis, punaise, ça montre un petit peu mes références. Moi, ma première réaction quand j'ai lu ça, ça a été la théorie des balls. Aussitôt, je me suis mise à repenser à tout ça. Mais bon, bref, oui, un dragon géant surgit des balls. Là, c'est un des rares cas où j'aurais dit que ça aurait été bien de traduire les boules ! C'était pas forcément les boules de cristal, mais... Un dragon géant surgit même, j'ai envie de dire, un dragon géant surgit tout court ! T'as même pas besoin de dire des balls ! Si tu comprends avec le contexte ! C'est pas celui qui nous tabasse ! Alors, beat ! Beat up, beat, c'est donc un... Et je parle bien du verbe anglais beat, et non pas du nom français beat. Le verbe anglais beat est un verbe irrégulier. Allez hop, je vous renvoie au collège. C'est un verbe irrégulier qui signifie que même au passé, il se dit beat ! Donc, en fait, là, c'est pas du présent, c'est du passé ! Voilà ! C'est nous a tabassé, c'est celui qui nous a pété la gueule ! Je pense que je serais même partie jusque là, c'est celui qui nous a pété la gueule ! Oh, ici, Ginyu ! Je pensais que tu serais busy polishing les boules de Frieza. Premièrement, le Lord Frieza ne porte pas des boules. Deuxièmement, si il le fait, je les aurais déjà pété. Euh... Alors là, j'ai deux choses à dire. Bah, du coup, on va laisser la phrase, attends une seconde. Voilà ! Donc, trois choses à dire. La chose numéro... Non, pas trois choses, deux choses. C'est pas grave, j'ai dit trois parce qu'il y avait de troisièmement. Bref, deux choses à dire. La chose numéro un qui est une anecdote rigolote, c'est que le... Je pensais qu'il serait en train de cirer les bottes de Frieza. Alors, déjà, Frieza... Seigneur Frieza ne porte pas de bottes. Deuxièmement, je les aurais déjà cirées. Encore une fois, la blague de base, en fait, c'était... Donc, juste, j'ai déjà ciré les bottes de Seigneur Frieza. Mais du coup, la raison pour laquelle c'est devenu ça, c'est qu'en fait, au moment où ils étaient sur le point de lancer le script, etc., qu'ils commençaient déjà à regarder ce qu'ils pouvaient faire avec le montage vidéo, d'un coup, l'un d'entre eux s'est rendu compte que Frieza ne portait pas de bottes. Ils sont arrivés en cas d'être un moment... Faut qu'on change le texte ! Frieza ne porte pas de bottes ! Du coup, voilà, c'est devenu ce que c'est. Donc ça, voilà, c'est la petite anecdote rigolote. Deuxième truc. Là, en l'occurrence, Rebuts de Namek pour Leftover Namekans, je pense... Enfin, pour moi, c'est clairement pas Leftovers dans le sens de Rebuts. C'est dans le sens, bah, les Namek restants, en fait. C'est... Parce qu'en gros, là, ce qu'il dit, c'est qu'il est parti chercher les quelques Namek qui restent, en fait. Il dit pas en train de dire des Rebuts de Namek... Parce que... Rebuts, ça a vraiment quelque chose de très négatif, en mode, ce sont les rejetés des Namek, et c'est pas des rejetés de Namek. Donc pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là, le Leftovers, ici. C'est vraiment dans ce sens-là, le Leftovers, ici. C'est vraiment dans ce sens-là, le Leftovers, ici. Oui, monsieur. C'est maintenant... C'est maintenant qu'il n'y a pas de bottes. Je n'y a pas de bottes. Il n'y a pas de bottes, monsieur. Et je crois que c'est le homme qui a, en fait, qui a, en fait, la toute race. C'est maintenant qu'il n'y a pas de bottes. Je ne sais pas pourquoi ce dialogue me fait autant rire. Vous voyez, j'ai récentement acquis ce que vous avez appelé Dragon Balls. Non, là, tu ne traduis pas les boules du dragon, tu restes sur Dragon Balls, je pense. C'est peut-être... Enfin... Je veux dire plutôt... Vous partez sur... Surgis des Balls. Et là, par contre, vous partez sur les boules du dragon. Déjà, décidez-vous, c'est l'un ou c'est l'autre. Et surtout, en fait, dans ce genre de contexte, tu gardes plus facilement Dragon Balls que tu ne gardes Balls tout seul. Je ne sais pas. Moi, ça me semble un petit peu particulier. Comme ça, si jamais tu dois utiliser boules pour l'un des deux, tu l'utilises quand c'est Balls tout seul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça me semble toujours bizarre, en fait, ce choix. C'est pour ça. J'ai du mal à le comprendre. Il a très bien traduit, hein, le coup de... Did you try to working the shaft ? Avez-vous essayé de jouer avec le gland ? Superbe. Très, très, très bien traduit, parce que... Voilà, dans les deux cas, on comprend très bien, hein. Ah. Le seul cours d'action disponible pour moi, je l'accepte. Je vais le dispatcher de cette pomme, et puis je vais revenir pour toi, Slug. Lima, Slug égale Lima. Alors là, ils expliquent. Mais là, de toute façon, c'est vrai que c'est super difficile à traduire, parce qu'attendez, attendez de voir la réponse. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Slug, Lord Slug, est un des méchants de film, et c'est un Namek. Donc voilà, là, ils sont... En gros, c'est un petit peu ça, la blague. Sauf que, ben déjà, je ne sais même plus s'il s'appelle Lord Slug en français. J'avouerai. Pourtant, je l'ai vu, ce film, mais c'était il y a très longtemps. Je l'avais en VHS, donc vous comprendrez bien que c'était vraiment très vieux. Du coup, effectivement, je ne sais pas du tout comment tu adaptes ici pour garder la blague par rapport à Lord Slug, en fait. Il faudrait voir comment c'est traduit en français. Là, ça m'échappe. Mais c'est vrai que, du coup, il doit y avoir une autre façon de simplement expliquer Slug égale Limas, etc. Il te semble que Slug est resté en VF ? Ah, pas facile. Mais bon, voilà, je pense qu'on pourrait partir sur espèce de sale Limas. Laisse mon frère en dehors de ça. Ça pourrait marcher également, parce que c'est vrai que les... Il y a beaucoup de références au fait que les Nameks sont très similaires au Limas dans la série abrégée. Effectivement, il y a beaucoup de références. Donc il y aurait moyen de simplement partir sur Laisse mes congénères en dehors de ça. Ça aurait pas été la même blague, mais ça aurait passé aussi, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, c'est pas facile de garder ça avec Slug. Tu as été entraîné selon l'ancienne méthode, je le dis pour deux raisons. La raison une, c'est que c'est plus correct, c'est plus ça qu'il dit. La raison deux, c'est que juste après, il va y avoir une blague avec ça, ils utilisent méthode et du coup, ben la blague se tombe à l'eau en français. Sa tête fière, euh... Sa tronche d'arrogant ! C'est ça qu'il dit. Smeug... Il smug... En gros, il dit c'est un gros putain d'arrogant. C'est ça qu'il lui dit, quoi. C'est... Tête fière, là, ça va pas vraiment. Pas bon. C'est un des plus gros reproches que je vais faire cet épisode-là. J'ai pas envie de me plaindre vraiment, mais... Défonce un tronche de petit malin. Ouais, à la rigueur, c'est ça, voilà. Voilà. Si j'avais l'entraîné dans la nouvelle façon... Il aurait pu avoir une chance. Comment vas-tu ? J'ai fait un grand pote ! Ils font un pote spécial pour ça, j'entends. Ouuu ! J'ai pas une certaine putain d'idée. Ça se trouve, effectivement, c'est le cas. Mais si c'est le cas, c'est une double blague. Parce que pour moi, la blague, elle était assez évidente. Que c'est surtout, en fait, par rapport à plutôt, justement, lorsqu'ils étaient les tendres en mode... Oh, je suis sûre qu'elle fait un truc de fille, genre, se coiffer les cheveux. Et que du coup, il était tellement pas préparé à ce qu'elle lui répond, qu'en gros, il est en mode, bah... Je suis sûre qu'ils font un shampoing pour ça, parce que... Il est encore sur l'idée d'elle se faire les cheveux. Pour moi, c'était plutôt ça, la blague, tu vois. Donc, je ne sais pas du tout si crab, ça veut dire morpion. Si c'est le cas, c'est une double blague. Là, bon, voilà, ils ont expliqué la blague. Ils ont expliqué la blague. Je ne sais pas si on arriverait à... À faire un truc aussi... Bah, qui passerait aussi en français. Ceci dit... J'ai des cornes. Je ne me demande si c'est pas une référence... C'est pas une métaphore ou un truc comme ça par rapport au fait d'être cocu. Je suis plus sûre. Et si c'est le cas, je peux dire... C'est une autre blague. Mais il y aurait eu moyen de juste laisser ça. Et ça resterait drôle. Alors ça... Je n'avais pas regardé la série, du coup, je ne le savais pas. C'est une référence à Heroes. Saison 2 de Heroes, apparemment, il y a vraiment... Pratiquement l'exacte même truc, c'est... Je suis désolée, Peter, mais tu ne peux plus avoir ton pouvoir. C'est moi maintenant. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais du coup, comme c'est une référence, l'idéal, ça aurait été de reprendre exactement le même dialogue. C'est pas toujours possible. J'en ai conscience, mais je le signale quand même. Bon, profite de bien saigner à mort, ça n'arrivera pas. Je veux dire, c'est... Amuse-toi bien à mourir, je dirais plutôt. Ça aurait été un truc comme ça, dans ce sens-là. Enjoy. Et sa réponse est un... Certainement pas, voyons ! Réfléchis ! Bien sûr que je ne vais pas m'amuser ! C'est juste... Là, effectivement, on est un petit peu à côté. Savoure ton agonie. Ouais, savoure ton agonie, elle est bien, tu vois. Tu vois, c'est une rêve, c'est bien. C'est une vraie traducteur, elle est vraie. T'as des idées qui lui viennent en tête qui sont mieux que les miennes. Me, tout ce qui a besoin, c'est un petit peu de... Wink, wink, nudge, nudge, nudge. C'est bon. Bien. C'est bon. Donc bon, bref, je ne vous refais pas la blague. Ceci dit, vous avez remarqué que le wink, wink, nudge, nudge 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 n'a pas été traduit du tout. Alors que wink, wink, nudge, nudge, bah c'est une expression très anglophone, mais... On pourrait la traduire littéralement. Alors, moi, j'aime beaucoup la traduction joueur du grenier, à savoir clin d'oeil, clin d'oeil, gratter les couilles, gratter les couilles, mais ça, c'est pas exactement ça que c'est. Mais là, clin d'oeil, clin d'oeil, coude, 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 un petit peu, ce serait ça littéralement. Ou alors, il y a d'autres, il y a d'autres façons de le faire en français, hein, tu sais, de... Ou chika, waoua, ou les trucs comme ça, c'est... Il y a d'autres façons de faire des références au fait qu'en gros, il faut qu'elle couche en français. Crac, crac, pan, pan, voilà, crac, crac, pan, pan, c'est très bien. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment tout à fait moyen de trouver en français. Là, c'est dommage d'avoir... Surtout qu'après, t'as le... Qui, pour le coup, passe dans tous les langues. Donc vraiment, voilà, il y avait moyen de se démerder. Crac, crac, exactement comme chez les Sims, ça serait très bien passé. Mais bref, voilà, c'est tout ça pour dire que là, c'est un petit peu dommage d'en pas avoir traduit cette partie, même si, dans tous les cas, on comprend la blague, le fait qu'il dit ça, et que juste après, t'as Gohan qui est là, j'ai toujours 5 ans, tu sais. We have to touch up on Frieza's balls. We have to touch up on Frieza's balls. Nous devons aborder le problème des boules de Frieza's. Alors, ça marche. Genre, je... Là, ça a vraiment du chipotage. Nous devons aborder le problème des boules de Frieza's. Ça marche. Hein ? Je m'en suis rendu compte, ce serait plus ça, mais bref, peu importe. Par contre, comme en anglais il dit touch up, alors touch up, effectivement, c'est aborder le sujet. Mais touch up, ça peut également être toucher. Donc, effectivement, nous devons toucher aux boules de Frieza's, voilà. Bref. Il y a une blague en plus en anglais. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire en français, mais honnêtement, la traduction est très bien. C'est du chipotage. Peut-être que si je le chasse, je sais une chanson qui peut faire tout le monde, il n'est pas... Alors, c'est une très bonne traduction de ce qu'il vient de faire, sauf que nous, en français, on a... Moi je connais une chanson qui emmerde les gens, moi je connais... Donc je serais plutôt partie là-dessus. C'est absurde ! Son niveau de l'éleveur était une ligue de ma propre maman ! Pour moi ? Non. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il est pour lui ? C'est bon, mec. 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 Au classic park, le clever girl qui devient effectivement en VF, il est devenu petite fûtée, qui donc, pour ceux qui n'ont pas forcément vu, c'est la réplique du garde-chasse juste avant de faire bouffer par une raptor, quand il se rend compte qu'elle l'a trompé, qu'il est la petite fûtée. Et en fait, le personnage, plein de gens pensent qu'il est australien, alors qu'il ne l'est pas ! C'est eux-mêmes, ils l'ont fait, ils ont dit, bah effectivement on s'est rendu compte, enfin, c'est pas un personnage australien, donc bon, bah tant pis. Mais plein de gens pensent qu'il est australien donc ça passe C'est pas mal d'avoir parti sur je lui ai vraiment tendu la perche Et voilà croix croix et c'est Et donc pour ceux qui étaient là Ceci est la raison pour laquelle au début du premier épisode Quand Krillis fait son quoi que j'étais en mode Alors là il aurait fallu mettre coin Tu mets les onomatopées en français Ou alors tu les mets tout en anglais Bon en général tu les mets en français parce que sinon ils n'en comprennent pas Et là ils l'ont fait avec croix croix à la place de ribbit ribbit Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait avec le canard Voilà C'était juste ce petit moment de pourquoi avec l'un pourquoi pas avec l'autre je ne comprends pas Il va y en a second Vegeta non Il ne peut plus rien faire Stop Oh ok ok C'est bon Tu vois Il peut vraiment être un bon gars C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Alors là Là 5 sur 5 Enfin 5 sur 5 ça se foire complètement Parce qu'on entend bien en anglais qu'ils disent 8 for 8 Et je pense qu'ils sont partis sur 5 sur 5 en pensant que c'était une traduction de 8 for 8 Sauf qu'en fait ce 8 for 8 C'est un truc qui rebondit sur ce qu'ils disaient tout à l'heure à Jace Deux Eh j'ai croisé Enfin j'ai tué tous les spires de Freezer que j'ai croisé depuis le début de la journée Ça fait 5 Est-ce que tu veux être le 6ème ? Non ça fait 6 Est-ce que tu veux être le 7ème ? Et en gros le 8 for 8 C'est pour dire bah voilà Hop Oh 8 sur 8 c'est moi qui les ai butés C'est ça que ça veut dire en fait Du coup là ça tombe à côté En gros il veut dire ouais j'ai rencontré 8 bières de Freezer aujourd'hui et j'ai buté les 8 C'est ça en fait ce 8 for 8 Alors je vais avoir des devoirs pour vous Et voilà qui est terminé Alors j'ai des devoirs pour vous Pour le prochain live Je vais nous mettre en plein de chat J'ai des devoirs pour vous pour le prochain live Et c'est de vous rappeler De cette conclusion Ouais Cette blague de Freezer Cette blague d'Evil Je vais vous demander de vous en rappeler Voilà C'est littéralement vos seuls devoirs Parce qu'il faut s'en rappeler Pour comprendre une blague qui aura lieu dans un autre épisode Combien de namek il faut pour visser une ampoule Voilà c'est ça Rappelez-vous-en C'est pas forcément trop compliqué Je vous demande de rien en faire Juste de vous en rappeler Parce que sinon il y a une blague Qu'on ne comprend pas forcément Si jamais on ne se rappelle pas Qu'il a dit ça à Neil Je vais vous demander de vous en rappeler Je vais vous demander de vous en rappeler